Hello, 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 hello. Salut, 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 salut. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR qui dit mardi 10 jours de match Jour de débrief du vrai Donc pour ceux qui connaissent pas le principe Je m'appelle Naïs, je fais du foot depuis que j'ai 6 ans, j'ai 18 ans donc je vous laisse faire le calcul Je suis en guerre 2 et je fais du foot Donc du coup, chaque fois que vous êtes nombreux à me demander quel score on a fait, contre qui on a joué Si j'ai marqué etc Donc je me suis dit que j'allais vous faire tous les mardis les débriefs de mes matchs Et ce week-end nous avons joué à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise Qui étaient donc les secondes Voilà, donc je vous laisse avec la suite Ça va être le débrief, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Du coup, pour ceux qui savaient pas, la semaine dernière on a joué contre Kané Et on s'est pris un gros 8-0 Voilà, on a fait le pire match de notre vie Quand je vous dis le pire match, c'est que vraiment, on a absolument tout raté De toute façon, le score parle de lui-même Donc du coup, le mercredi on a eu entraînement Et ça a été full cardio, full tout En fait, on a fait, on a travaillé les paliers On a fait, donc je suis arrivée jusqu'au palier 8 J'étais vraiment à bout, j'en pouvais plus de, alors que je suis sûre que j'aurais pu tenir plus en début de saison Mais étant donné qu'on a arrêté d'aller courir, etc. Dès la prépa, tu connais, j'étais grave en forme au début de saison Et ben là, ça va moins bien, étant donné les blessures que j'ai, etc. Donc vraiment, j'étais pas bien J'ai tenu que jusqu'au palier 8 Le max, ça a été le palier 11, il me semble, ou un truc comme ça Bref, donc le mercredi on s'entraîne Et à la fin de l'entraînement, l'entraîneur nous dit Vendredi, rendez-vous à 20h dans les vestiaires Ok Donc le vendredi, on arrive Et il nous dit du coup qu'on va parler du match de la semaine dernière Et notamment des erreurs Et ce qui va pas depuis un certain temps Donc voilà, on évoque le manque de motivation Le manque d'agressivité sur le terrain, etc. Que certaines ont Ou ben même moi, sur certains points Il y avait quelques trucs qui étaient pas Qui étaient pas cool, quoi Et voilà, donc on en a parlé pendant une heure Ensuite on est parti à l'entraînement On a fait une heure de blabla Et une heure de... D'entraînement Où on a fait une opposition pour se préparer pour le match, du coup Et je me suis dit que j'allais essayer mes nouveaux grammes Et les grands bons Quelle bonne idée que j'ai eu J'ai eu tard, pas mal au pied J'avais mal partout Mais bon, je me suis dit que c'est le temps que je m'y fasse Et j'avais oublié de mettre mes semelles Ils étaient restés dans les anciens grands bons Donc peut-être que c'était ça que je me suis dit Bref, ils nous envoient la compo Le samedi Et on est tous Voilà Tout simplement parce qu'on a des blessés Comme vous le savez, qui vont bientôt revenir On l'espère Et on a des suspendus Donc on a nos deux défenses centrales Qui ne seront pas là Vu qu'elles avaient pris lors d'il y a deux matchs Je crois que c'était contre poker Elles avaient pris des cartons jaunes Et cartons jaunes sur cartons jaunes Ben ça leur a fait carton rouge Donc elles sont suspendues pour ce match Voilà Donc on s'est dit Ok, génial On joue à l'aise À l'aise Ce sont les secondes On n'a pas nos deux défenses centrales On n'a pas du coup nos blessés Bref Et on est tous Le dimanche du coup On arrive au lieu de rendez-vous Et puis je vois qu'il manque une fille Je me dis Je vais y envoyer un message Je dis Coucou T'es où ? T'arrives bientôt Et elle me dit Non, j'ai prévenu l'entraîneur Je suis malade Je ne viens pas On sort au 11 Vous avez capté Donc 0 en plaçant On joue les secondes Bien On distribue les maillots La coach à trend Nous distribue les maillots Et là je vois le numéro 11 Je regarde toutes les filles dans les vestiaires J'ai dit En fait j'aurais fait tous les postes J'aurais fait Un 6 Devant Elie gauche Elie droit Enfin bref J'ai fait vraiment tous les postes C'était mort derrière J'ai dit ok Donc pour ceux qui ne savent pas J'ai oublié de préciser Mais 11 C'était devant Et je dis mais non J'étais un peu choquée Donc d'habitude On a l'habitude De jouer avec des pistons Sauf que Sur le dernier match Mais ça n'a pas marché Il y a eu une erreur de marquage En fait l'entraîneur Nous a dit Alors du débrief Que du coup Il nous a montré 3 filles Il a dit Il y a Anaïs Il y a Nana Et Nana Il a dit Laquelle a le bon marquage Il a dit Je vous montre exactement Ce que vous avez fait Le week-end dernier Et en fait Il n'y avait que moi Qui avait le bon marquage En fait Quand des pistons On était censé prendre La latérale d'en face Et du coup Que les filles de la défense Goulissent Pour prendre Celle que moi J'ai laissée Sauf que ça ne s'est pas fait De tout le match Donc une fois que les filles On s'est dit De toute façon On ne peut pas faire Pire que la semaine dernière Donc autant le tenter Et du coup Pour ce match Il nous a dit On tente avec des ailiers Il nous a fait la compo Et je me suis dit Ok Impeccable En fait Je n'étais pas 11 J'avais le numéro 11 Mais je jouais ailier gauche Voilà Donc mon poste de base J'étais J'étais très bien contente On descend à l'échauffement Moi je mets Mes nouveaux crampons Avec Avec les semelles Du coup On fait quelques 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 gammes Etc Les trucs de base Et là Quand on est passé A la passadise J'ai eu un mal Mais un mal au pied Vous imaginez Même pas Alors je ne sais pas Si c'est les semelles Ou si c'est les nouveaux crampons Mais ça me fait comme Une balle de tennis Au creux du pied En dessous Donc quand je courais J'avais J'avais Trop trop mal Du coup Je me suis dit Je remonte dans les vestiaires Donc une fois qu'on a eu Fini l'échauffement J'ai envie de rentrer la première Je me suis enlevé les semelles Et je les ai remises Dans les anciens crampons Comme ça je me suis dit Il faut que je sois à l'aise Parce que sinon Ça ne va pas être possible Du coup voilà Je repartis avec mes anciens crampons J'avais un peu le seum Mais bon Tant pis C'est comme ça Donc on fait Le contrôle des licences Etc Et on se retrouve à 11 On rentre en ville indienne Et moi j'étais la dernière Vu que je portais ce numéro Ça me faisait trop bizarre D'avoir personne derrière moi En fait On se place Et là Il siffle le coup de siffler Ouais Siffle le coup de siffler Bienvenue Naïs Bref On commence le match Tout se passe plutôt bien Durant les 30 premières minutes Je dirais qu'on est Vachement dans l'agressivité On se donne vachement Et ça se ressemble Puisqu'on arrive à prendre Tous nos marquages Le dispositif Qu'on avait du coup Avec des ailiers Ben ça nous allait Beaucoup beaucoup mieux On arrivait mieux Moi j'avais moins de retours défensifs À faire Donc pour mon cardio C'était mieux Et puis Vient le moment Où il y a une touche Il me semble C'est une touche Ouais Une fille Du coup notre latérale gauche Qui me fait une touche Dans les pieds Je la lui remets Et elle fait partir Notre attaquante En profondeur Sauf que Au lieu de la lui mettre Réellement en profondeur Elle y a mis légèrement Et il a fallu Qu'elle se tourne la fille Donc elle se tourne Elle récupère le ballon Contrôle orienté Paf Elle tape But Un but vraiment Pépite carré La gardienne ne s'y attendait pas Donc on mène On mène Un zéro Et je pense qu'on est Je dirais Franchement je ne saurais pas Mais je pense qu'on est à peu près À la 25ème minute Un truc comme ça Donc c'est vraiment Pas mal On est On est vachement contentes Parce que 25 ans Je pense qu'on a marqué Même si c'était beaucoup plus tôt En vrai je pense que c'était la 15ème Je pense un truc comme ça Donc vraiment c'était Un bon début de match Mais on s'est dit Ok Faut pas qu'on lâche Parce qu'elle va être Elle va être énervée D'avoir pris un but Et là ça va dérouler Elle va nous mettre de la misère Etc Donc vraiment Faut qu'on soit Faut qu'on soit focus Du coup On continue et tout Et Moi je sens Mon tibia Qui me faisait un mal Je pense que la periostide Les gars Est de retour Mais bon Tranquille L'an dernier J'ai joué La fin de saison avec Et bon Je me suis dit Never mind Donc là vous voyez Je vous mettrai les vidéos Comme d'hab Je reçois un ballon Dans les pieds Je sais pas ce que je fais Je fais une petite roulette Ou je sais plus ce que je fais Je me rappelle pas Un crochet peut-être Il y a un moment Où je fais un centre A une fille Écoutez La latérale droite Je l'ai baladée Comment vous dire J'ai fait une veine de gorge Je suis partie sur la droite Elle du coup Elle est partie sur sa gauche Je viens sur le même côté que moi Elle part vers là Et hop J'ai récupéré le ballon J'ai fait un crochet Et j'ai centré Bon alors ce moment Il y a une fille De alès Qui a coupé Donc du coup On a pas pu marquer On repasse de l'autre côté Donc les filles Font partir Notre attaquante Dans la profondeur Où il y a une Notre attaquante Qui remet en profondeur Notre 10 Notre 10 Me fait passer le ballon Par dessus moi Moi je me retrouve seule Face à la gardienne Et là j'ai mis un drop Mais j'arrive Pour jeter pied droit aussi Et je suis gauchère Donc vraiment J'ai pas réussi à me tourner Comme il fallait Et j'ai tapé beaucoup trop Vraiment J'ai mis les 3 points J'étais un peu dégue Parce que c'était une grosse occasion De pute Et je m'en veux Mais c'est comme ça Donc vous verrez dans la vidéo Juste après je crois On prend un courant Il me semble Donc là Je demande à l'arbitre J'ai dit Est-ce que vous pouvez mettre un mur Parce que comme je suis assez grande C'est moi qui fais tout le mur Chaque fois Il me dit Ouais Donc il me fait les pas Et tout Et je me place Et là je me retourne Pour que la gardienne Puisse placer son mur Et j'ai pas eu le temps De me tourner Que l'arbitre A vite j'a sifflé Donc vite je me suis tournée Hop on a sauté Bon ça passait au dessus Ou en dessous Je sais plus Et heureusement Notre gardienne l'a arrêté Donc pareil Vous aurez la vidéo Sûrement Mais on a eu chaud Voilà Ensuite qu'est-ce qui s'est passé Je crois qu'on a à peu près fini Pour la première mi-temps Il me semble Donc on rentre dans les vestiaires Et notre coach Il nous dit que Les 30 premières minutes C'était vraiment bien On s'est vachement donné On a fait pas mal de bonnes phases de jeu On faisait des 1-2 Avec de la vitesse etc Donc c'est vrai que ça faisait plaisir On était vachement contentes Maintenant il nous a dit Les 10 dernières minutes Vous avez relâché Parce qu'on n'en pouvait plus Et que pareil C'est toujours pareil Le mental On sait que On arrive bientôt à la mi-temps Et du coup on lâche Mais même moi je vous avoue Là j'ai lâché J'étais KO Et j'y arrivais plus Donc pas grave On rentre sur le terrain Ensuite après la mi-temps Et je sais pas Ça devait faire Je pense 20 minutes Un truc comme ça Ouais Notre C'était une fille Je crois qui a débordé Qui a débordé côté droit Elle part Et elle centre Sauf qu'il y a une erreur de marquage Donc notre gardienne Je crois qu'elle l'arrête C'est une fille De notre équipe Qui relance le ballon Et il y a une fille Qui suit Qui arrive en travers Et qui a juste à mettre Le plat du pied En fait Et elle marque Donc on se fait égaliser Je pense qu'on est À la 20ème minute Un truc comme ça Et ça nous a foutu Un coup au moral Pour être honnête Moi bien avant de ça Il y a une frappe Où je veux faire partir Notre attaquante En profondeur Et là je tape J'ai senti mon adducteur Il a lâché J'ai eu une douleur Indescriptible Étant donné Qu'on n'avait pas de remplaçante J'ai pas pu demander à sortir Mais honnêtement Si on avait eu des remplaçantes J'aurais demandé à sortir Ce qui est vraiment pas mon genre Mais là actuellement J'ai très très mal Donc mercredi Je ne vais pas à l'entraînement Du coup La fin de match A été très très compliquée Pour moi J'ai eu vraiment très très mal Je boitais Dès qu'il fallait aller chercher un ballon J'avais super mal J'étais vraiment pas bien Une fille Elle part en profondeur Et là Et je me donne Je me donne Je me donne Je cours Je cours Je cours J'essaye de la rattraper Il y a notre latérale gauche Du coup Qui essaye de la prendre Sauf qu'elle la rate Enfin Elle tape dans le ballon Enfin Elle tape Mais ça Ça suffit pas quoi Donc moi j'arrive Sur le côté Et là je la tacle Mon genou A eu un petit peu de sang Mais ça va Tranquille Du coup J'ai sauvé Un centre On tira Je crois que j'ai taclé Pas mal de fois Pendant ce match Parce que Parce que souvent On était en retard Ou qu'il y avait des erreurs Et du coup Mais quand tu reviens Sur le côté Et que tu vois la fille Partir à balle T'as pas le temps De la rattraper Donc huit Tu te jettes Et tant pis pour les genoux Donc voilà C'est dommage C'est dommage Que j'ai pas la vidéo Du tac Je vous mettrai une vidéo De l'an dernier Si vous voulez Mais je sais même pas Si je l'ai Ou si on me voit Enfin bref On s'en fout un petit peu Donc voilà Je dirais qu'il reste Dix minutes avant La fin du match Y'a même pas dix minutes Je pense qu'il reste Huit minutes Un truc comme ça Y'a un corner pour nous Donc notre numéro 10 Vous connaissez Elle frappe le corner Je crois que je l'ai en vidéo Et notre attaquante Arrive pour mettre la tête La gardienne met les poings En même temps Et là Choc Elle se sent tamponnée La gardienne s'est relevée Elle a engueulé Notre attaquante En mode C'était de sa faute Alors que vraiment Elles arrivaient Elles se tamponnent En même temps C'est voulu D'aucun des deux Notre numéro 9 Elle tombe au sol Et pendant plusieurs minutes Elle était par terre Elle se tenait la nuque Parce qu'elle est tombée Elle a pris vraiment Un gros coup Un gros Coup de boule Coup de boule J'ai pégayé Et voilà On a plusieurs occasions En fin de match Qu'on ne met pas Donc en vérité Je pense qu'on en a eu Pendant le match On en a eu 4 Un truc comme ça Elles en ont eu Une ou deux Max Elles ont eu Le coup franc Et le but Je crois que c'est à peu près tout Donc On était vraiment deck L'arbitre siffle La fin du match On avait un 1 On était deck Parce que vraiment Ce match On aurait pu le gagner Si on avait été à 100% Si on avait eu Une autre équipe Etc Je pense que On pouvait gagner Mais c'est comme ça Un 1 C'est déjà pas mal On récupère un point Et c'est déjà cool La semaine prochaine Du coup on a nos Deux défenses centrales Qui reviennent J'espère pouvoir jouer Parce qu'actuellement Je boite J'ai un mal Pas possible Je pense pas Aller aux entraînements De la semaine Je verrai pour le match Mais ça me fait gravier Parce qu'on joue Contre les premières Et j'ai pas envie De louper ce match Parce que je sais Que ça va être très compliqué Et Elles ont foutu Des roostes à tout le monde Des roostes Je sais pas si c'était Si vous connaissez Mais Elles ont foutu la misère Des gros scores à tout le monde J'ai pas envie De louper ce match Donc vraiment J'espère que Je pourrai jouer Je vais faire du guiné Et On va continuer quoi Basique On a l'habitude Et vraiment là J'ai très très mal Donc J'espère que ça ira Pour la semaine prochaine Je suis plutôt contente De notre score 1-1 C'est pas mal Même si je pense Qu'on aurait pu faire mieux Je pense que Le brief qu'on a fait Le vendredi En discutant Toutes ensemble Je pense que Ça nous a fait du bien Je pense qu'on a pu se dire Ce qu'on pensait Toutes etc Donc je pense que Que ça allait Ce qu'il y a C'est qu'on a une super bonne cohésion Mais c'est toujours pareil Il y a Les entraînements Où ça Vous pouvez les faire à fond Et que Souvent c'est plus de la rigolade Enfin il y en a qui rigolent Etc Et du coup On est pas à 100% Donc je pense que C'est des petits détails Comme ça Qui font que On sort de nos marches Qu'on arrive pas à gérer Etc Et puis le mental C'est toujours pareil Mais là ça va 1-1 On récupère un point Elles en prennent pas 3 d'un coup Donc ça c'est C'est positif Je vous mettrai Le classement actuel Je sais pas Je sais pas du quoi Quand je tourne cette vidéo Ce que ça donne Il me semble qu'on était Il me semble qu'on était 6ème Donc je crois qu'on aura pas trop trop bougé Mais peut-être que ça aura bougé dans le bas Ou dans le haut de classement Mais nous je pense qu'on reste à peu près à la même place Donc voilà Donc voilà J'espère que cette petite vidéo ASMR Débrief de mon match Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé J'ai oublié de vous dire Mais du coup la semaine prochaine On va chez les premières Qui sont Dong et Libran Je ne les connais pas Je crois que j'ai jamais joué contre elles Peut-être l'an dernier Avec les seniors Mais je m'en souviens pas Donc Je saurais pas vous dire Je sais pas du tout On verra bien Donc voilà Vous avez mes Instagram Et mon TikTok Dans la description Comme d'hab Moi je vous fais plein de gros 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 bisous Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Plein plein de bisous Bye